Hey yo tout le monde, c'était Tristepin et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Pokémon... euh... j'allais dire Pokémon Mega Trojan Mystère non c'est plutôt Pokémon Perle en tout cas moi j'espère que vous allez tous bien dans le dernier épisode on avait capturé Palkia les amis Palkia le Pokémon légendaire on avait aussi contrecarré les plans de la team Galaxy euh... et c'est à peu près tout ce qu'on a fait oui on a pas fait grand chose en fait mais ça nous a quand même pris beaucoup de temps l'épisode a fait 40 minutes alors que j'ai juste battu 5 personnes dans un combat et capturé Palkia mais voilà bref en tout cas ah oui aussi on s'est rendu sur la là on est en tout cas là on est sur la route pour aller sur pour aller à la ville de Rivamar parce que maintenant il y a plus de coupure d'électricité du coup on peut y aller et ça c'est bien cool et du coup normalement dans cet épisode on va continuer la route on va faire tous les dresseurs bien sûr qu'on trouvera et je rappelle que Rivamar est la dernière ville avant la Ligue alors quel Pokémon on a devant ? on a Roserad oui on va la laisser devant et puis ça va ça va le faire toi t'as l'air toi t'es un gars euh... je pense qu'il y a des Pokémon Spectre je sais pas pourquoi bah déjà c'est quelqu'un de riche voilà le Richard par Richard Alain dans ses Luxio désolé j'ai le droit de me tromper parfois par contre avoir un Luxio niveau 43 c'est assez bête je dirais non ? parce que voilà mais feuille magique en tout cas faut vraiment que je rattrape mon retard sur le niveau je sais pas pourquoi on a autant de retard en fait je... j'espère que c'est dans le jeu enfin que c'est normal mais voilà bon prix par contre Luxio a Croc Éclair et c'est niveau 43 donc j'espère que Luxray j'espère que Luxray peut aussi l'apprendre parce que Croc Éclair c'est pas mal quand même en tout cas on fait feuille magique et du coup il meurt et Roserad va monter beaucoup en niveau normalement peut-être 1700 ouais oui 1770 ok et il monte au niveau 38 du coup on va continuer à le monter un petit peu faut que bah faut les faire progresser par contre la prochaine arène est de type électrique et j'ai pas de Pokémon contre le type électrique faut qu'on aille chercher un Pokémon tout de suite faut qu'on aille tout de suite chercher un Pokémon parce que on a pas farfuré et on a le bon vieux racaillou niveau 4 dans notre équipe et ça ne sert à rien en fait du coup tac 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 un Pokémon bien sûr vous ne pouvez pas continuer sans se prendre de Pokémon sauvage ça c'est sûr c'est un Mustebowé d'accord vous voyez si j'aurais pas pris de Léviator je pense que j'aurais pris un Mustebowé je ne sais pas pourquoi c'est que j'ai toujours bien aimé ce Pokémon en fait je ne sais pas il a l'air marrant un petit peu bref le centre Pokémon il est normalement ici voilà on va déjà soigner nos Pokémon ce sera un gros truc on va aussi aller chercher farfuré qui est dans le notre boîte et on va l'échanger avec racaillou merci d'avoir entendu vos Pokémon c'est en super forme ok donc on allume non je ne vais pas aller si c'était ça pardon je me suis trompé ah Palkia je vais quand même aller voir son un résumé de lui voir ce qu'il donne alors il est discret de nature capturé le 12 avril 2018 au colon lance on la rencontre au niveau 47 à horreur de perdre d'accord il aime les aliments secs ok il connait Dracogrif bien sûr que le type dragon existait alors à cette époque je suis vraiment stupide on va non ouais on va faire une distinction entre les deux parce que quand même voilà rose bouton vous voyez il est là le nul ah lol et Farfur est ici du coup hop on échange avec Racaillou voilà là c'est bien du coup par contre je vous le dis tout de suite je ne combattrai pas avec des légendaires dans toutes mes séries Pokémon à venir du coup voilà c'est un peu une règle que je m'impose et puis de toute façon c'est un peu cheaté les légendaires du coup mais voilà ok donc Farfur est niveau 36 on va l'échanger avec Roserad pourquoi j'ai fait non mais je suis bête et mais je suis une très bête moi oui en fait je voulais faire ça ouais je suis quelqu'un qui se complique beaucoup la vie mais je vous dis je suis quelqu'un de très ordonné bref voilà on y est on prend l'objet et on le donne à Farfur est la le multi expérience voilà et on est bon on peut y aller je vais faire aussi un petit arrêt CT pour voir ce que je peux apprendre à mes Pokémon parce que pour l'instant j'ai encore après aucune CT j'ai quoi j'ai toxique balle graine zénith frustration que de faire retour balle ombre onde de choc ça je la prends à Luxray on va lui retirer une petite attaque de misère parce qu'on a que pour l'instant on a que étincelle du coup c'est assez problématique on va enlever hurlement il ne sait plus comment utiliser hurlement et il a appris onde de choc par contre malheureusement la onde de choc n'existe plus car oui dans les derniers dans les anciens Pokémon ça ne pouvait s'utiliser qu'une seule fois ça c'est spectre non moi je veux un truc ténèbre représailles mouais piège de rock boost déboulement lumino canon il y a la CT escalade elle est là la CS plutôt qui n'existe plus maintenant parce qu'il n'y a plus le truc alors je vais quand même peut-être apprendre représailles à farfurer il peut aussi la prendre Léviato non mais je vais la prendre à farfurer comme ça pour être un peu plus puissant face au Pokémon face au Pokémon Spectre et Psy ce que j'ai envie de te dire c'est pas ça mais pour l'instant c'est le plus faible de mon équipe du coup ça risque d'être un peu compliqué pour lui bref on n'y go maintenant pour Rivamar j'espère qu'on va atteindre la ville aujourd'hui ce sera pas comme ça peut-être au prochain épisode on aura notre dernier badge et on aura enfin fini avec Perle non parce qu'après il reste la ligue et j'hésite encore à faire un live ou non pour la ligue Pokémon je sais pas encore mais j'ai vu sur ma tablette parce que je filme je ne filme pas les animateurs comme vous savez j'ai vu que maintenant c'était disponible les lives enfin pour moi pour ma part sur ma chaîne c'était disponible de faire un live directement avec Youtube du coup je pense je vais peut-être faire ça parce que j'ai déjà tenté des lives dans ma jeunesse disons et ça avait pas tellement bien marché en fait le live enfin je liveais et tout ça marchait mais après je crois que ça se coupait un moment sur Youtube du coup je parlais tout seul vraiment je disais vous pensez quoi de machin bref c'était vraiment pitoyable et après la rediffusion genre ça coupait à un moment la fin genre je me souviens je faisais des lives sur Yokai Watch et après j'ai eu mes problèmes de drogue d'auteur mais le premier live il avait genre coupé avant que je fasse mon outro du coup c'était assez embêtant disons mais il faudrait que je fasse un live test genre sur oh putain il y a des pêcheurs là je sais pas si je l'ai fait je sais pas en tout cas il y a une petite fille dans sa bouée là je disais quoi je disais oui je vais peut-être faire un live à la con sur sur les Gochima parce que c'est un let's play que je vous ferai ça ne vous inquiétez pas je pense à la fin de mes méga donjons mystères ou peut-être je sais pas peut-être pour remplacer Pokémon Perle ça peut le faire ça peut le faire de toute façon il sera pas extrêmement long le truc mais je ferai peut-être qu'en live ça ouais je pourrais peut-être faire ça mais je pense j'essaierai de faire un live à la con sur les Gochima et puis si c'est une réussite j'y ferai sur Perle mais je pense normalement il y aura peut-être pas de problème de toute façon c'est Youtube donc il devrait pas y avoir trop de soucis je pense alors Represaï ça fait combien ? ça fait beaucoup de dégâts déjà ça il ne veut pas ouais vas-y ça fait combien ? ça a l'air de oui ça fait mal par contre j'en ai que 10 du coup il va falloir que j'économise un peu c'est super efficace c'est quoi c'est glace c'est feu c'est eau c'est quoi ? et bien je ne sais pas c'est pas grave bon tant pis en tout cas on a tué Remoraid on continue à faire XP farfurer normalement il devrait prendre beaucoup d'XP parce qu'il est 700 pourquoi ? je peux savoir il était niveau 43 et oh et c'est pas normal ça je ne suis pas d'accord on va soigner notre farfuré hop et voilà ok on continue sur la plage normalement je sais qu'il y a un marin par là alors là oui là il y a un voilà il est là le marin que je cherchais il y en a deux même c'est quoi ça déjà ? fan club Pikachu pika 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 d'accord concours de taille de pokémon vive les grands pokémon je vais leur ramener palkia on fera ça plus tard je pense qu'on fera ça on verra ce qu'on pourrait gagner mais ouais là je sais qu'il y a une boule pas là du coup on va casser ça je ferai les pêcheurs hors caméra je pense parce que c'est pas maintenant il n'y a pas de boule alors là je ne comprends pas mais c'est pas grave au moins ça nous évite de tomber sur des pokémons sauvages on va aller chercher la pokéball qui se trouve ici c'est peut-être du miel ok et on va faire ce dresseur là j'ai dit on va le faire allez c'est parti moi je m'en fous de ce que tu dis c'est parti on y va t'en as t'as un pokémon c'est bien et c'est un logpint logpin plutôt logpin comme vous voulez vas-y faire fuirer alors logpin ou logpin ouais moi je dis moi non moi je dis pas logpin je dis logpint je sais pas pourquoi c'est un vieux délire à moi je pense mais donc je vais beaucoup dire logpint mais c'est un pokémon quoi déjà il a la gueule d'un pokémon à glace on est d'accord je crois qu'il est que normal du coup on va voir ce que ça fait représailles ouais c'est efficace déjà c'est bien ah bah non ça lui fait joli sourire de logpin il faut en faire fuirer moureux alors ça c'est un peu moins drôle vous voyez je suis pas super emballé en plus ça va me rendre confus tout ça non peut-être pas je suis amoureux déjà du coup on va changer de pokémon et on va envoyer alors d'accord mon équipe a un gros 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 défaut c'est que bah j'ai que des mâles du coup quand je tombe sur une femelle qui a attraction je vais devenir je suis un peu dans le caca quoi allez vas-y fais close combat il refait hâte ouais sa vitesse monte beaucoup ça ça va ça risque d'être embêtant mais c'est pas grave parce qu'on n'arrive à faire close combat et d'accord il est bel et bien que normal ok c'est cool on l'a tué sans trop difficulté la défense de bon oui mais c'est pas grave parce que c'est notre il a qu'un seul pokémon du coup ça va on gagne combien 1228 déjà c'est extrêmement cool ça 409 ok on a tué cette dresseuse et du coup on va pouvoir continuer mais je vais encore soigner farfurer ok ça suffira on continue notre chemin on va aller voir celui-là je sais pas si c'est un dresseur celui-là on dit que les pokéballs sont d'accord blablabla dans ce cas dégommage ah on nous a donné une CT ok utilise cette capacité sur l'ennemi blablabla sur une question il faudra d'accord moi je vais aller voir ce qu'il y a là une boule il y a quoi il y a un arbre ah bah j'ai pas coupe c'était Rosebouton qui avait coupe oh non c'est pas grave on sait jamais ce qui peut se passer peut-être que sur la route victoire je vais avoir des problèmes avec ça on va quand même apprendre coupe à Rosebouton on peut la prendre à farfurer si on veut non mais on va la prendre à toi et on va lui enlever pic toxique parce que pour l'instant j'ai encore jamais vu de Pokémon qui est tombé malade à cause des pics toxiques du coup j'ai envie de te dire que je crois un peu moins là c'est pas grave on utilise scoop ok et on peut continuer enfin on va prendre la boule déjà on trouve du carbone d'accord et on continue alors toi je sais pas si tu veux me combattre parce que des fois des fois ils veulent et des fois ils veulent pas je ne saurais dire pourquoi mais je ne suis plus agité la nuit voilà ils veulent ils attaquent la nuit surtout eux alors toi retourne toi et je vais faire un combat double ok c'est bon ça va être bon regarde regarde mon Pokémon il est trop cool ouais c'est cool ouais ouais bah c'est bien un petit combat double ça va me faire gagner un peu de temps ok Remored et Bar et Bar et Baby Manta pardon Barby Manta wow Farfuré Léviator mais deux plus faibles bon je pense on va le faire en plus il y a Léviator c'est je pense Farfuré n'a pas trop de difficulté non on n'a pas à s'en faire là-dedans parce que voilà on va faire on va faire on va faire Vonglass ça attaque les deux ça c'est cool et on va faire euh Rougivre sur le plus le plus celui qui me fait le plus peur c'est Remored pour l'instant ce qui est bien c'est que Vonglass ça attaque les deux et ça c'est cool c'est pas très efficace je fais Rougivre sur Remored oh là là bon ce qui est bien c'est que c'est efficace sur Vivimanta mais ça fait presque rien du tout ouais c'était pas la super idée que j'ai eu bon ça va ça lui arrive quand même assez pas mal j'ai envie de vous dire Rayon signale ouh meurs pas s'il te plaît Farfuré résiste yes ok c'est cool Vivimanta vivra quoi sur qui sur Farfuré bien sûr du coup il va mourir non il est plus fort que ça ouh oui c'est bien on va changer et on va envoyer Roserad bon c'est dans Léviator il va faire il va faire il va faire Hydroqueue sur Remored j'aurais pu faire Morsure sur Remored mais tant pis je pense que ça va pas être très efficace non plus Hydroqueue sur Remored voilà mais c'est pas grave parce qu'il est KO et donc Farfuré gagne 477 et monte au niveau 37 nice ok et il fait rebond ça c'est un peu plus problématique j'ai envie de vous dire parce que c'est une attaque vol je crois ça du coup on va faire quand même nos attaques sur Vivimanta mais il va forcément attaquer Roserad j'en suis sûr ah non il attaque Léviator mais c'est c'est stupide j'ai envie de te dire que c'est pas la meilleure idée Baby Manta ok on fait c'est pas lui il est bête il est bête on va faire ça sur lui et Crojivre sur Baby Manta en tout cas il fait magique ça va faire déjà bien mal mais non parce qu'il est vol aussi j'imagine connard Crojivre vas-y allez tu le tues j'ai pas peur voilà nickel un coup critique en plus c'est super avec Farfure il gagne 661 d'XP et on a vaincu Flotteur Gabriel et Marin Laurence ok et donc ça c'est fait on va faire lui mais on va d'abord soigner Farfure ok c'est bon on va en remettre une petite dernière sur lui ok nickel ça c'est fait et maintenant on peut attaquer ce marin alors je pronostique deux pokémons trois au fond de moi je me disais non quand même pas trois s'il te plaît Barpo c'est vraiment le pokémon dégueulasse Barpo quand même a une évolution assez stylée j'ai envie de dire Milobelus c'est vraiment un pokémon sympa représailles oh mais il est que niveau 37 bah du donc l'XP facile ça dit Tritozor on continue sans changer je sais ce que c'est il est au Sols lui je crois où l'électrique ça va pas l'infecter représailles encore ah ouais ça va pas très mal puissance cachée alors ça comme je l'avais dit il y a longtemps puissance cachée c'est une une attaque voilà qui varie en fonction du type de pokémon en fait c'est le type par exemple ça peut être une puissance cachée du type combat pour un type vol ouais c'est vraiment bizarre mais je peux pas faire pour ça on va quand même changer parce que j'ai peur qu'il meure et on va envoyer Roserad qui est type plante du coup ça va être on va quand même pouvoir faire des attaques super efficaces contre Tritozor plaquage bon ça c'est un peu moins drôle parce que ça peut me paralyser me paralyser mais ça va parce que j'ai pas été paralysé et du coup feuille magique et on va te régler ton compte et bah super il est KO génial enfin il gagne 1215 super ça fait beaucoup un match hopper on va changer et on va envoyer on va envoyer on va envoyer on va envoyer et tout raptor et du coup son match hopper vas-y j'ai pas peur de lui on va faire on va faire aéropique niveau 40 n'empêche on a pas énormément monté pendant cette route aéropique il faudrait que j'essaie de faire un peu expé mes pokémons hors caméra ah il est pas mort il est pas mort sacrifice mais je crois qu'il va il va s'enlever des pv à lui non mais il est bête donc t'inémile il va attaquer ça va le tuer je pense et bah voilà ok on a terminé la route enfin entre guillemets parce qu'il nous reste encore les pêcheurs et le flic qui patrouille ce qui veut pas le flic les flics qui nous attaillent que la nuit et donc du coup pendant la journée on craint rien juste pendant la nuit que ça risque d'être assez difficile c'est pas grave on continue et les amis nous sommes arrivés à Rivamar ah lui c'est quand il s'appelle déjà bon je sais plus bref yo collègue dresseur tes pokémons ont beau être enfermés dans leur pokéball je peux sentir leur force d'ici oups excuse moi je ne me suis pas présenté je suis adrien membre du conseil 4 de la ligue pokémon tiens j'ai une idée et tu vas pouvoir m'aider à ce propos c'est à à ce propos c'est à propos du champion de cette arène il a totalement perdu goût au combat et il manque de bons il manque de bons dresseurs à affronter il s'ennuie tellement qu'il passe tout son temps à retaper l'arène sans parler de sa grande sans parler de la grande coupure de courant qui n'a rien arrangé tu commences à comprendre où je veux en venir je veux que tu lui donnes l'occasion de participer à un combat spectaculaire et passionnant qui pourrait lui redonner le goût de combattre je compte sur toi l'artiste alors ouais mais le problème c'est que j'ai pas de pokémon super efficace face électrique du coup c'est en fait l'électrique ouais c'est mon gros point faible je veux voir un truc est-ce que la ville compte si attendez bah bien sûr qu'elle compte sur la carte mais je veux dire est-ce qu'elle compte dans le vol je veux voir parce que s'il faut aller dans le centre pokémon ah bah non je peux me voler arriver à Mars si je veux déjà on va aller soigner nos pokémons puis après je pense qu'on va prendre Palkia aussi on va aller voir la maison que je vous ai dit tout à l'heure allez soignez-vous mes petits mes petits chéries puis on va faire un combat avec lui si vous voulez pour vous montrer à quoi il ressemble on va enlever on va enlever on va enlever l'Eviator comme ça Fury va encore pouvoir gagner un peu non on va enlever mon plus puissant on va enlever l'Etoiraptor je sais pas non non on va enlever on va enlever on va enlever l'Etoiraptor voilà on pourra pas faire vol c'est pas grave on va aller voir là les personnes de la maison là-bas qui nous parlent un peu de la taille du Pokémon ils ont dit plus c'est grand mieux c'est c'est pas moi qui ai inventé ça on l'a vu en plus il fait 3 mètres d'eau non il fait bien plus Palkia je sais plus combien il fait on va aller voir dans le Pokédex on va voir tout en bas ok et il fait 4 mètres de haut c'est bon on est tranquille on peut partir c'était ici j'imagine qu'il faut te parler à toi j'ai fait un rêve un rêve merveilleux j'ai rêvé qu'un dresseur m'apportait un Rémoret géant d'accord mais il faut parler à qui pour le attends il y a cette maison là concours de taille de vie de Pokémon concours de taille concours de taille Pokémon vive les grands Pokémon mais mec Palkia il fait 3 mètres il fait 4 mètres même fan club Pikachu on va visiter un peu ah oui oh la vache vous savez quoi attendez je deviendrai maître Pokémon en utilisant que des Pikachu alors ça ça va être un peu compliqué mais je suis sûr que dans le tas il y a des gamins qui s'y cachent mais c'est un vrai Pikachu il y a aussi Pikachu Pikachu il m'a l'air bizarre lui là-bas Pikachu je suis sûr toi t'es pas un vrai Pikachu j'en étais sûr je le savais il y a des gens bizarres qui se déguisent en Pikachu c'est fou Biga 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 et dans l'arène d'ailleurs dans l'arène je m'en souviens comme si c'était hier il y a un Pikachu sauf que c'est un dresseur du coup voilà Pikachu vas-y alors ça Pikachu c'est un Pokémon que j'aurais aimé avoir qu'on aura dans un futur let's play qui arrive pas 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 tout de suite mais de toute façon à la vitesse que vont mes let's play et surtout si je fais encore des pauses comme la grosse pause que j'avais fait avant les vacances de Noël et bon on n'est pas sorti de l'auberge je parle dans Pokémon Soleil on est loin après je peux peut-être sauter des étapes je sais pas quoi j'essayerai en vrai de tout vous faire que ce soit Pokémon que ce soit l'original donc la nouvelle génération ou les remakes c'est baston ça fait quoi baston lanceur appelle les Pokémon de l'équipe à attaquer plus ils sont nombreux plus il y a de dégâts je m'en fous on abandonne baston non je veux abandonner baston oublie cette cape non oui on abandonne baston ok encore un Pikachu c'est pas grave on va le trucider hop reprisaille et du coup normalement ça ah j'allais dire oh non on est paralysé à cause de statique mince coup de jus ça fait pas mal ça ça fait pas mal quand on prend de PV ça fait un peu mal il utilise Hats du coup il va être plus rapide mais il y a mais on a la paralysie donc il va peut-être une P voilà non c'est bien ok parce que je me disais il y a la paralysie qui va peut-être nous empêcher d'attaquer mais du coup non moi j'ai pas fait attaquer Palkia bon on va faire un combat contre contre un pêcheur on va faire un pêcheur ouais on va faire un combat contre un pêcheur et on va faire attaquer Palkia cette fois vous voyez un peu c'est son attaque hop on change on le met là on va jouer avec Palkia on attaque celui là ah non c'est pas un dresseur lui c'est pas un pêcheur enfin c'est enfin c'est pas un dresseur plutôt ok toi je vais très dur avec mon Palkia tu as un pigé il y a 3 Pokémon ah un Léviator ah ouais ah ouais quand même le petit Léviator pas dégueulasse mais j'ai mes mains j'ai Palkia hé hé oh putain il y a l'intimidation ah par contre on exerce une pression du coup je vais vous montrer son attaque ce n'est pas sur Raifed c'est son attaque signature du coup normalement ça doit faire extrêmement mal je pense attends c'est un Pokémon légendaire mec tu viens de résister à une attaque de Pokémon légendaire il y a un problème là quand même il faudrait que tu meurs à un moment mais c'est pas grave parce que je vais vous faire une autre de ces attaques qui s'appelle Pouvoir Antique et normalement ce sera super efficace et voilà après je sais qu'il existe un Pokémon qui se nomme Arceus et Arceus c'est le Pokémon légendaire mais le légendaire des légendaires quoi c'est le dieu enfin même c'est pas le légendaire des légendaires c'est le dieu des Pokémon en vrai dans Pokémon c'est le dieu des Pokémon Arceus et Arceus il a 4 attaques comme tous les Pokémon mais il y a un mais c'est que Arceus il a les 4 attaques et c'est que des attaques signatures ouais il a l'attaque signature de Valka donc c'est pas sur Rift il a l'attaque signature de Giratina il a l'attaque signature de Dialga je crois hein c'est ça Dialga c'est je sais plus comment ça s'appelle non je sais plus comment ça s'appelle son attaque et il y a son attaque à lui et c'est jugement dernier je crois non c'est pas jugement dernier je suis con je sais plus comment ça s'appelle son truc il y a quelque chose avec le mot jugement dedans mais non c'est Arceus il a 4 attaques et c'est 4 attaques c'est que des attaques signature du coup je trouve ça assez stylé mais malheureusement Arceus on peut pas le capturer dans Pokémon on peut oublier ça pour l'avoir il faut utiliser un code triche ou avoir une power save et c'est pas vraiment le meilleur truc à faire quoi Remorade c'est quoi on va le check c'est parce qu'il arrive tellement on est méchant normalement là il est mort ouh pas de problème du coup il est KO et on a vaincu ce pêcheur pêcheur Walter il s'appelle Walter d'accord ils ont essayé de faire un jeu de mots avec Walter et Walker mais ça a pas marché on retourne à Rivamar et on va s'arrêter là je pense pour cet épisode quand même parce qu'on est quand même déjà à 31 minutes tac on soigne le Pokémon et on va se laisser devant l'arène comme ça l'année prochaine waouh je suis vraiment chéper les gars comme ça la prochaine fois on va pouvoir on va pouvoir bah défoncer le champion lui redonner goût à la vie parce que son pote nous a dit il va pas très bien il pense qu'il a retapé l'arène mais il prend plus les combos au sérieux d'ailleurs en plus c'est ça dans l'animé dans l'animé c'est ça Sacha il combat vraiment contre je sais plus comment il s'appelle le champion je sais plus comment il s'appelle je sais plus du tout alors là j'ai un trou noir bref c'est pas très grave je vous dirai ça au prochain épisode parce que forcément on verra on le verra ok donc là c'est quand même assez stylé Rivamar parce que tu peux monter au dessus des trucs et je sais que la reine elle est elle est elle est ici et là il y a son pote du coup on le parle ou pas ? non on va s'arrêter là on va s'arrêter là du coup les amis pour cet épisode de Pokémon Perle en tout cas j'espère que vous l'aurez apprécié si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un gros gros like n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la suite du let's play et en parlant d'abonnement si vous vous abonnez n'oubliez pas d'activer la petite cloche à côté du bouton c'est très très important si vous le faites vous serez notifié de toutes mes vidéos à venir que ce soit Pokémon Perle ou Pokémon Mega Donjon Mystère voilà maintenant que j'ai tout dit je n'ai plus qu'à vous dire on se retrouve pour de prochaines vidéos c'était The Tristepin bye tout le monde hot hot on off hot hot hot